sinon je vous retrouverai un par un et je vous tuerai tous et le seul regret que j'aurai c'est que je pourrais le faire qu'une seule fois ça mais là concrètement il va se passer quoi avec mes collègues hola vous allez bien et ça va c'est bon c'est bon seulement en surproduction ouais on peut consommer à quelques fêtes ou quoi à caillot avec des tchegas pour voir on va mettre 2000 si tu mets 2000 et que tu veux récupérer là instantanément tu récupères que 25 dollars ah ouais faut pas être pressé dans la vie et bah putain mon vieux alors qu'est ce qu'il y a ici je passe sur weasel on me passe pas les menottes en cavale et qui lui il y a pas de secours il a reçu un appel dans certains marabounta et le marabounta demande si c'est possible d'être extradié sur caillot pour se faire petit un petit moment non je le connais pas non voilà et moi je voulais savoir aussi du coup on a pas mal de coca là on a plus de 900 de coca est-ce qu'on ferait pas une tournée de vente dans la soirée en coca on pourra pas vendre les c'est beaucoup et on va attendre je pense un ou deux jours avant et si demain on ira demain sinon toute la ville à faire overdose il dit bien au mara que l'île de caillot c'est pas un débarras où on peut mettre n'importe quoi cario il va lui dire ok je vais prendre des infos rp sur zoop voir si on peut avoir des trucs en cavale ouais c'est lui on a eu c'est lui de mara et le mec il est en cavale il se prend en photo quoi une minute pour récupérer mille ouais exactement ça va vous un peu de mal avec moi j'ai impressionnant non pas du tout au contraire je t'aime bien bon bah appareillement appareillement après j'ai oublié de vous aimer vous me ramener de la plata je vous en ramène donc bien sûr alors pourquoi tu penses ça non parce que ce vont m'appeler pour le vérifier que c'est bien mon nom non mais j'ai du marquer je vois je confonds toi et il est où poisson il est là ce soir il est là il était là bas et comptait les aïs qu'on oublier c'est quoi le plan seigneur alors elle est planos hermano déjà ça va ta ta jambe ça va mieux et ça m'a l'aimé les effets et ouais ça va ça va ça va là le plan c'est on va les capter les japonais à me dire quoi ah ouais merde ouais c'est vrai que capter c'est à dire on va on va leur donner rendez vous voilà ah si ok on va leur donner rendez vous on va discuter avec eux on va leur dire clairement qui on est est ce qu'on peut leur apporter et qu'est ce que eux peuvent nous apporter en retour je suis un petit cas je pourrai les capter tu veux donner des rendez-vous des chicas toi et et que j'aimerais vraiment voir ça un jour en vérité non 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 si allez c'est parti on fait ça en fin de soirée et allez c'est parti pourquoi pas les capter c'est mal à la vie de la black mafia je sais pas quoi l'on est le machin ouais c'est une mafia apparemment prêté y en a tout pour sa plu mafia maintenant voir ce qu'ils font en ville voilà et se présenter à eux tu vois t'attends un petit peu la température et on arrive on a plus rien à vendre là et acheter des trucs acheter des franchement pour favori une grosse âme pour valiente et bah vas-y c'est parti on va faire ça alors c'est ça que tu voulais ouais c'est bon parce que valiente ils pensent que j'ai une dent contre lui non c'est juste que tu veux tout ce n'est jamais décentré non ouais mais bon il est calme de les pourboires les 7,89 allez c'est bon et là les primes délai des transports vas-y on va commander un petit cas si tu casses valiente et tu es un petit cadeau pour toi ce soir en plus incroyable dit moi tout attend c'est une surprise je peux tout dévoiler maintenant sinon c'est pas une surprise à deux mois à aller dans les surprises ça va et toi t'as pas trop peur du jet ski cario il a fait un carambo là j'ai vu j'ai vu cario il a percuté un touriste ça va c'est quoi tranquillement et tout patron allez passe devant passe devant je vais laisser la place hermano eh non passe devant c'est bon tu es comme hermano toi ça me touche patron à quel niveau ça touche au plus profond de mon coeur ah de ton coeur bon ça va c'est ton coeur encore là ça va pas mon coeur qui sert à m'attarder les gens mais le coeur où j'aime bien les gens direction aéroports du sud où il ya le patron des japonais qui m'a appelé idératise contre des je sais pas qui n'a perdu sans disponible pas du coup des meufs en attendant si bas si je vais les prévenir je me permets de vous la ramasser et allez-y lolo tel bel homme non non c'est ton cadeau c'est ton cadeau moi j'aime pas j'aime pas les grosses armes comme ça pour faire la bise non pas besoin pas besoin pour faire la bise non 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 allez on ira à l'émission plus tard d'accord d'accord on va aller à la pointe c'est ça que tu voulais du coup c'est ça que tu voulais c'est un grand homme c'est quoi les plans là les plans là c'est que d'ici 5 à 5 minutes normalement bmf pour nous dire s'ils sont disponibles ou pas on va appeler jibril voir c'est disponible qui est disponible dans il va aller discuter avec lui là c'est son bébé mais je vais en prendre soin je vais vraiment je suis un homme complet là ça fait peur là toi tu veux l'avoir attends range là ah non c'est bon je te respecte lui sors là sors là 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 c'est bien pour nous c'est sûr c'est pour moi c'est important c'est c'est un bon whisky pour toi non désolé moi je prends que de la tequila j'arrive vous voulez le verre patron j'ai retenu la guardia je bois ma tequila rapido j'arrive allez c'est vrai qu'il tient un biberon on dirait un enfant c'est gentil merci essaye d'appeler d'hybride en attendant petit coup s'il te plaît et vous voulez que je lui dise que vous voulez lui parler ouais qu'on est de nouveau non rendez vous bénisse bénisse ok alors il veut pas au garage parce qu'il ya un peu trop de monde il veut pas embêter des clientés par contre il m'a dit tu m'envoies une pause j'arrive ok ok moi je pense qu'on va dire de venir ici moi contrairement à lui moi je suis équipé on va les matar vous êtes tous armés on va les matar c'est mal attaque de bière si ça compte pas j'ai la position des bmf bon on va aller voir les bmf et après on va se méfier un peu non en fait on veut savoir qui sont ce qu'ils font et on va se présenter tout simplement du coup là on va rendez vous bmf et puis après on a appelé d'hybride il nous a dit qu'on lui envoie une pause et puis il vient là où on l'a envoyé du coup ça sera bas la maison tranquillement tu vois on lui fera les comités d'accueil en bas quand même vérifier qu'il n'a pas eu ses copains oui oui non la dernière fois c'est comme ça qu'ils n'ont là où vas-y on se tient au courant alors c'est bien la patronne le gibrier au téléphone il est un peu fébride fébride c'est à dire je lui dis qu'on voulait lui parler il m'a dit parler où tu oui parce que pour ça voilà on semble déjà là bon sens messieurs vous allez bien bon on a pas ramené d'armes on se voit que ce soit nécessaire on est juste là pour discuter tâter le terrain vous connaissez mon visage je connais pas encore le vôtre mais bon c'est pas un souci après si vous connaissez un petit peu l'île de caillot on a entendu parler on va dire ok super bah écoutez nous venons de l'île de caillot c'est parti du cartel de caillot on travaille en famille la trois devises confiance respect et dignité et on a entendu parler de vous notamment semble c'est la bmf c'est ça amala bmf cc qui veut dire black mafia family c'est ça exactement et du coup qu'est ce que vous faites en ville si si etc etc on aimerait bien savoir on est curieux vous savez quand j'ai invité j'aime bien qu'ils se présentent m'appellent le guzman 32 ans toutes mes dents et j'aime les chiens j'aime beaucoup les animaux on n'a pas pu ramener avec nous gâteau était un petit peu occupé à manger les restes d'un invité non conviés enchanté alexandre enchanté face de vous vous avez billy c'est le second de la bmf c'est le voir on aime les chiens aussi brûler nos pierres votre fidèle compagnon et à ma gauche le deuxième second de la bmf hanté enchanté moi c'est aaron comment ça se passe pour vous en ville ça fait longtemps vous êtes implanté ça fait très longtemps qu'on est ici ça fait plusieurs années dans notre business très bien pour nous on voulu nous tester comme j'aime bien le dire et nous se sont cassés les dents fait partie du business savoir monsieur boussman moi si vous voulez j'ai le bras long mais après quand il s'agit de marcher sur le business des gens je sais être très respectueux il n'y a pas de souci par rapport à ça déjà une très bonne chose c'est un bon début pour nous on parle de business vous êtes sur quel business précisément tous les business qui est qui rapporte la plata vous savez à wii de cocaïna à mettre en phétamine les armes vraiment de tout d'accord vous contentez de du marché local où vous avez comme ambition de pour nous le santos c'est une porte d'ouverture vers le reste des états unis on compte clairement pas écouler notre stock ici à los santos donc ne vous inquiétez pas nous on vise un peu plus haut et vous voyez pas d'inconvénients pourquoi j'ai ça parce que on a testé avec mermano c'est un petit peu les drogues qui traînent en ville c'est pas c'est pas de la bonne qualité on va dire on a eu on a la chance d'avoir les meilleurs chimistes sur l'île de caillot et notre drogue se vend très très bien un prix exceptionnel ici à los santos ce que les gens heureusement savent apprécier la qualité si vous voyez ce que je veux dire donc vous êtes en train de dire que coq circule déjà à los santos non pas vraiment à los santos elle passe à los santos je le prends tour de la gorge ce que vous dites vous vous critiquez un peu le travail de méchie mais c'est ici donne corps et âme vous savez il n'y a pas que votre drogue qui circule dans les rues de los santos vous savez il ya pas mal d'autres personnes peut-être pas aussi ambitieux peut-être aussi sérieuse que vous mais n'êtes pas les seuls vous savez très bien c'est pour ça que vous êtes armé est prêt à défendre votre territoire on est d'accord mais du coup est-ce que vous avez testé notre cas non pas encore c'est pour ça que je veux déjà envie de vous rencontrer et voir à qui j'ai à faire et vous du coup votre business pour les clairement sur le marché de la cocaïne pense que vous avez entendu parler de notre réputation on est actuellement les plus gros fournisseurs de los santos et on a su éliminer nos concurrents au moment où il le fallait se montrer un peu trop gourmand et notre réputation n'est plus à faire comme vous avez pu l'entendre et on est également sur un autre marché qui est marché des armes ok catégorie que ce soit des armes de points d'armes de guerre et enfin nous avons une troisième activité qui est le blanchiment ok ok parfait bon bah à peu près équivalent c'est plutôt pas mal ça dépend comment voit les choses peut très bien se serrer la main comme comme se couper le bras ça dépendra de peut-être nos conflits d'intérêts ou nos intérêts on verra ça par la suite et en tout cas voilà enchanté de faire votre connaissance et espérons faire du business ensemble ou dans tous les cas ayons une confiance mutuelle entre nous je suis tout à fait d'accord nous évidemment on est ouvert à tout business et à partir du moment où les limites ça va être respecté pas de souci avec nous revanche comme je vous l'ai dit vous ne voyez pas ça comme une menace vous le savez c'est juste on va dire une information à partir du moment où quelqu'un essaie de marcher sur nos plate-bandes manque de respect frères et sœurs ce que l'on défend aura montré les crocs justement en parlant de ce que vous défendez qu'est ce que vous défendez pas si on vous en a parlé ou si vous avez vous l'avez entendu cette ville on va dire que notre lettre motive c'est la cause cause afro-américaine avant tout que l'on défend tous les principes tiennent à cette cause vraiment quand ça concerne tous nos frères afro-américains ou nos sœurs pour vous refaire l'histoire des états unis je pense que même de votre île vous en avez entendu parler est ce qui s'est passé il ya des centaines d'années depuis que ça se passe je comprends je comprends après on a déjà un point commun entre nous c'est que nous aussi fait partie d'une minorité vous savez soyez noir aux mexicains c'est très bien comment les gringos nous notre ici justement j'ai une question vous avez de ça j'ai connu des latinos qui est un peu suprême assiste si je puis dire suprême assiste c'est à dire tolérer pas les extrémistes car justement exactement ah mais ces gens là ce qu'ils étaient dans le business oui effectivement ce qu'ils sont toujours puis maintenant je veux savoir si c'était votre comme si non je suis toujours là d'après d'être toujours là après pour un certain temps on ne sait pas vous pouvez très bien l'être puis disparaître le jour au lendemain comme ce fut ce qu'il était comme tout le monde comme vous et moi pas si c'est pas votre cas tant mieux non pas du tout tout ce qui m'intéresse est-ce que je serai là sinon devant vous aujourd'hui bien sûr il y en a qui ont l'audace de l'être vous savez l'audace d'avoir des paires de corones pour en avoir c'est pas donné à tout le monde monsieur gousman avant élite moi lorsqu'il durait deux trois petites questions si vous voulez bien y répondre si j'aimerais savoir du coup ça fait un long trajet depuis depuis votre île je vous imaginez est-ce que vous avez un pied à terre ici sur le santos vous savez c'est pas si loin que ça si vous avez un bon pilote en avion vous avez pour dix minutes et en bateau entre 15 et 18 minutes en fonction de vos compétences mais c'est pas si loin que soit un pied à terre oui et non ça dépend ce que vous avez peut-être une maison un appartement un entrepôt exemple oui 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 j'aime bien bien des fois venir me reposer vous savez on appelle ça une maison de campagne il me semble voilà j'y passe des fois quelques week-ends j'aime beaucoup les animaux comme je dis les chevaux et panthères les singes aussi j'espère qu'il a mangé il est gentil et quand il peut être bien qu'il est gentil oh ça dépend ça dépend avec qui comme je dis si vous êtes si vous n'êtes pas invité à cahier ou que vous mettez les pieds malheureusement il y a des chances que gâteau s'énerve c'est ce qui s'est passé à quelques jours c'est bien sûr que les gens genre là s'il vient vers nous il va pas le manger ah non gâteau va dire bonjour aux gens ouais il faut juste éviter les gestes brusques vous inquiétez pas j'espère que vous n'avez pas de vente de ce que vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez nos pieds brûlés du can gâteau d'ossem mon chien a l'air de bel et il est gentil comme tout après voilà elle est un peu comme nous hein s'il ya du respect de la yoté on va jamais attaquer j'aimerais savoir votre produit qui a circulé qui est passé par los santos et est reconnaissable particulière on a un petit peu imprimé un autre sigle notre logo du cartel dessus je sais pas si vous savez déjà tomber est tombé entre les mains ou pas ou pas encore encore mais je pense que ça serait par des peut-être on dirait des nouvelles alors moi j'ai quelques questions que vous vendez votre cam sur le santos en gros ou pas du tout et bien sûr vous démarchez un certain type de clientèle les gens qui peuvent m'acheter en gros comme comme vous l'avez dit tout simplement vous savez moi aller faire du porte à porte ou ça m'intéresse pas vous savez je vis gros je veux savoir si on voit des à des gangs vous voulez faire quoi des informations que vous avez à notre propos parce que là si vous venez nous voir si vous récoltez des informations c'est pour une raison bien particulière je pense que vous êtes prévu j'ai pas vos visages j'ai pas vos noms et prénoms vous savez dans le business on très bien comment ça fonctionne comment finissent les gens qui parlent un peu trop hein ça nage un peu on va nager comme des cailloux au fond de l'eau donc non on est pas comme ça une autre question dans le business les questions quel est votre but c'est vous vous comptez vous même venir écouler votre marchandise ici à le santos vous recherchez on va dire une sorte d'intermédiaire un intermédiaire comme j'ai dit plus pas le santos c'est une porte ouverte pour les états unis d'autres d'autres pays encore donc en termes d'intermédiaire vous visez quelle classe on va dire quelqu'un des petites frappes et non non et des gangs des organisations il a un ni l'autre on dit des grossistes des mecs qui sont spécialisés dans dans ça qui savent comment ça fonctionne de razade et qui font que ça si vous vendez à nos clients qui sont déjà habitués ça ça m'embêterait un petit peu on va dire c'est pas le cas donc tu vois bien oui c'est pour ça que je vais l'information je vous demande vous me répondez tout est parfait elle ma note à des questions c'est mon frère seconde au bras droit en chantant et en chantant j'ai pas de question moi je suis j'observe hier au garde et flac aux amis ta meilleure tenue pose au moins une question ici mais moi et une question d'accuses mafia on ne s'en souhaitait pas j'ai connu des mafias au mexico il y en a plein et bien des fois les chefs de la mafia et tout discute ça se passe bien général c'était avec papa mais ils étaient jamais masqué c'est pour ça moi j'étais un peu surpris de tous vous voir et j'ai l'impression je parle à des soldats on se qualifie pas vraiment comme mafias c'est un tout en fait on est surtout très prévoyant on rencontre des gens qui viennent d'une île des inconnus et comme l'a dit votre frère ceux qui donnent trop d'informations finissent au fond de l'eau ils comprennent bien vos intérêts à vous c'est de vendre votre cocaïna de vendre vos armes que vous fabriquez ou que vous importez et ça voit très bien comme ça d'accord moi tant que ça fait perdurer la cause et que je puisse comment dire subvenir aux besoins de mes frères je demande rien de plus actuellement et toi si une personne vend de la cocaïna à ta place si on vend trop des armes à ta place tout casse la gueule je montre les crocs je n'agis pas forcément pour la violence tout de suite ça va paraître ça va crescendo comme on dit moi j'avais une question moi vous dites que vous défendez la cause on est d'accord dans la cause de vos frères et ses soeurs de couleur noire on est d'accord exactement mais les armes que vous vendez la drogue que vous vendez vous croyez pas que ça détruit votre communauté aussi pas spécialement pas spécialement si vous dites on les vend dans le but principal de se défendre après même vous savez que les personnes en font malheureusement on ne peut pas tout contrôler comment débatent vos armes aux personnes noires non pas exclusivement en priorité oui bien sûr en priorité toujours à nos frères et sœurs après on n'est pas non plus comme je disais pas toujours business si on en blanc devant un bon billet tout l'achète comprenez que si on parle de votre produit qui commence à circuler librement aussi sans qu'on soit au courant comme l'a dit mon ami est un peu notre affaire et bien sûr je comprends après encore le cas mais le santos peut être très petite et aussi très grande ça dépend comment on voit les choses donc si un moyen de trouver des arrangements au moment venu peut-être qu'on en trouvera qui on arrive à mettre nos intérêts communs au centre et nos différences à l'extérieur pour le moment soyons pas non plus trop sur les défensives je suis d'accord avec vous on se reverra lors d'un prochain rendez-vous et on en trouvera peut-être plus en plus en profondeur ça marche j'ai pas de soucis on fera comme ça alors merci messieurs pourquoi pas faire visiter votre belle île on n'a pas entendu parler écouté fera les choses dans l'ordre et on verra pour la petite visite guidée de caillot c'est jamais une très très bonne nouvelle quand on vient sur caillot généralement comment ça vous verrez vous verrez bien après ce même si nous sommes invités je vois pas vous le souci pardon si vous nous y inviter oui oui avant de pouvoir vous inviter il faut connaître le visage l'identité des invités mais n'est pas tout sera petit à petit de toute façon c'est bien c'est exactement ce qu'il est dit petit à petit c'est bon pour vous messieurs ça marche c'est parfait pour nous on se tient au courant alors et bien avec plaisir et grâce à sa sa c'est fatigué le big up c'est un peu on m'a dit ça plusieurs fois ici oh comment vous traduire ça bon courage bon courage ouais 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 c'est un peu pas ça bon courage c'est bon courage ouais c'est bon ça vous m'a dit c'était qu'on passe comment d'un restaurant pour qu'ils nous lient ou quelque chose comme ça ouais s'il vous plaît ouais on va faire ça vous préférez quoi un peu junk food ou quelque chose de plus ah je veux un truc dégueulasse je veux un truc vraiment pour me matar le ventre d'accord on est beaucoup bien dans des jocondes pour qu'ensuite quand vous allez au toilet ça va pétar ça va pétar les fesses bien chargèrent en fait on va faire peur à d'hybris ce soir d'accord on va lui faire la peur de sa vie on va pas de rendez vous directement ici et on va lui donner une pause on l'attendra et on fera monter et puis on l'amènera ici en faisant attention de ne pas être suivi d'accord et après on lui fera un accueil mexicain la spéciale la spéciale et les grands prix du mexique et la coche de je dirais à vue d'oeil 200 balles 2013 c'est parfait c'est les flammes pour le tour l'accueil du cigare allumé si 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 du cigare oui patronne si vis-à-vis des diablis c'est tranquillot ou on se prépare à ramac c'est là ou quand il nous la met à l'envers comme la dernière fois non préparez vous sait-on jamais oh non les bmf vous en pensez quoi honnêtement il parle trop un petit peu il posait trop de questions on est d'accord il a trouvé des munitions ou pas valiente si il a trouvé 180 munitions j'ai fait le compte j'ai rempli mes chargeurs attend t'as mis un silencieux dessus non je croyais fait voir le canon de son canon c'est réduction de recul ah oui d'accord ok c'est le nouveau modèle je reconnais ça c'est sorti l'année dernière cadence de tir élevé ça va y'a mieux mais c'est la précision qui vient que c'est vraiment et c'est les balles lourdes une balle dans l'épaule ça peut m'attard quelqu'un et ouais du coup les bmf fois gros gilet gros âme un peu exactement il dit en fait ce qui est contraire que toi c'est qu'ils disent qu'ils veulent aider leur communauté mais bon tu leur vends des armes et de la drogue donc quelque part tu l'as dit c'est exactement ça la devise c'est juste de faire la plata sur le dos de ta communauté on s'en bat les couilles moi des êtres humains moi je m'en fous moi je vois la plata tu vois mais urbano à l'abri la famille avant tout et le reste je m'en bat les couilles patronne c'est celui des faux culs qui veulent se mettre par les poches sauf qu'ils sont pas honnêtes on a des valeurs nous pas comme eux c'est pour ça que nous on grandit et eux qui vont rester là où ils sont ils pensent et moi j'ai vraiment eu peur pour leur chien quand en gâteau ils arrivaient je me suis dit ouf ça va partir en bagarre heureusement qu'il avait mangé on va s'occuper un petit peu du cas d'hybride on va lui faire la peur de sa vie je lui proposer un deal s'il accepte tant mieux s'il n'accepte pas écoute le deal c'est ça on va donner rendez vous à d'hybride au nord est de la ville sur une plage je vais lui parler il sera sûrement accompagné donc du coup pour éviter ça s'il faut le braquer en braque et on le fait monter dans l'hélicoptère hélicoptère décolle on la ramène ici au moins on est sûr de pas être suivi et vous vous retournez en ville si vous êtes suivi vous arrivez à le semer tant mieux vous rentrez à la fuente et le plus le plus tôt possible voilà patronne à son patronne on signale et on braque vous êtes très bien il faudrait que je prononce une phrase pour que vous comprenez ok non tu te rappelles de gâteau ouais ça passe crème tu te rappelles de gâteau ok le gâteau sera le signal pour le braquer bon écoutez tous moi je propose qu'on lève nos verres au cartel connaissez la devise cailloum plomo c'est une petite rigolade non mais sérieusement vraiment je tiens dire que félicitations tout le monde mon charbonne si c'est très bien je suis je suis content d'être ici avec autos et puis voilà non vraiment pas je tenais juste à le dire et pour tout d'os parce que vous allez vraiment le service pas va mettre les pistolets des cailloux dans un coffre bien sûr mais déposé c'est toi et une arme ça change un homme bien et il a commencé à nous taper son meilleur discours un seigneur 750 non c'est le burger shot on est venu vous livrer vos menus vous êtes sûr oui 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 il est en super sportif oui oui pareil ben peut-être qu'ils ont changé bon là ça livre en rs3 c'est incroyable ils ont pris la confiance des employés c'est vrai ça fait des données comme ça merci et bonne soirée à vous messieurs bien vous connaissez la sortie mettez vos gilets vos armes et masques Gracias, Pache. Gracias, Pache. Pas de problème, patron. Ne lui rend pas la pause maintenant, on attend que les autres arrivent. Oui, voilà. Restez comme ça quand il sera là, comme ça il va pas se sentir agressé ou quoi. Vale, vale. Tranquilamente. J'ai encore mieux pour pas qu'il se sente agressé. Voilà, je suis juste pilote, tranquilo, c'est mon parachute. Restez à proximité si jamais je lance le signal. Je lui dis quoi, refait un acquis, je lui dis plus tard. Ouais. Délu demain. Ok, claro. Il a pas le temps, on a le temps non plus. Ah oui. Il nous a fait attendre toute la soirée. Ça fait deux jours qu'on essaie d'avoir rendez-vous, ils se sont occupés. Nous aussi on est occupés. Voilà, nous voici votre invité. Auré, il est où là ? Là. Comment tu vas ? On va juste là. Oui, ça va, oui bien et tout. Oui bien, oui bien. Ah, trop bien. Bien, on va s'asseoir. Hop ! On sait pas accueillir nous les Mexicains ? Je vois que vous vous avez accueillir finalement. Evidemment. C'est la première fois quoi. Comment tu vas depuis ? Bon gars, tu es sur le veille. Quoi de neuf alors depuis ? Pas grand chose, ma vie habituelle. Seulement, il faut regarder à moi quoi. Il est où ? Comment s'est passé l'enterrement de... Comment il s'appelle ton copain ? Boris. Ah oui. Boris Decamp. Ah bah, c'est bien passé ? Oui, ça a été, ça a été. On a eu un gars de chez vous qui a dû visiter aussi. Ah bon ? Ah oui. C'est sympa ça. Dans quoi ? J'en ai aucune idée. Ok, ok, ok. C'est bon à savoir au moins. On prend soin de vous quand même de loin. Ah mais il a présenté ses condoléances, etc. C'est respectueux. Bon, bah ça va alors. Euh, dis-moi Djibril. Oui. Je voulais avoir quelques renseignements. J'espère que tu vas pouvoir répondre à mes questions. Je te cache pas que ce qui s'est passé au hangar... Ouais, je pardonne mais j'oublie pas, tu vois. Donc, ce que je peux te proposer, c'est de me dire un petit peu qui était là-bas ce soir-là. Pour faire quoi ? Pour discuter, comme ce qu'on fait maintenant. Si c'est seulement pour discuter, je peux vous donner beaucoup plus que ça. Je peux vous donner des infos sur beaucoup de monde mais... Non, moi je veux pas des infos sur beaucoup de monde. Je veux des infos sur les personnes qui ont tiré sur la jambe de Manuel Mano. Ça, c'est des choses qu'on ne fonctionne pas. C'est très bien, Djibril, comment ça fonctionne. C'est pas pour discuter du coup ? Evidemment que si, on va discuter. Et si on trouve pas de terrain d'arrangement, ça risque d'être compliqué. Mais je pense pas que ce soit des personnes débiles à ce point-là quand même, non ? On s'attaque pas au cartel n'importe comment. Cartel ? Eh oui. Écoutez, je peux organiser un rendez-vous carrément si vous voulez. Donne-moi déjà les noms, on va se renseigner. Après, on verra pour le rendez-vous. La personne qui a tiré, vous la connaissez celle-là ? Non. Il y en a d'autres qu'en tirer. Elle s'est présentée à vous ? Non, il y en a d'autres qu'en tirer. La deuxième, je sais pas qui c'est. Et il y en a, il s'est présentée avec un faux nom. Attends, tu parles de qui, la première personne ? La personne, je parle de Michael, celui qui s'est présenté sur Michael là. Joe ? Oui, sauf qu'il s'appelle pas Michael, comment il s'appelle ? Il s'appelle Joe ? Eh bien. Joe comment ? Il est patron de la pêcherie. La pêcherie ? Elle est où la pêcherie ? Elle est juste à côté, là plus loin, vous savez, près de la grande montagne là-bas. C'est ton ami lui ? Ouais, un ami, un grand ami. Et toi, tu fais partie de la GDK là ? Non, moi je suis pas directement lié à la GDK. En général, les gens de la GDK, ils ont une galache sur le front. En plus, c'est des mecs avec qui je travaille, je travaille avec pas mal de monde. Ok. Et la chica, c'était qui ? La chica, c'est qui ? Masha. Elle a Chirill ? Comment ? Masha, j'ai pas son entrain. Elle travaille où ? Elle fait quoi ? Elle habite où ? Elle était au Bénis avant, elle est responsable à la pêcherie maintenant. Elle est à la pêcherie aussi ? Ouais, ouais. Ok. En fait, Jibril, ça va être plus simple. Tu vas me donner les noms et le prénom des personnes qui étaient toutes présentes ce jour-là. Garantissez-moi que vous leur ferez rien, que sinon vous parlerez. Vous ne les tuez pas ? Ecoute, si, si. Mais en fait, je veux bien en fait, si j'avais... Attends, moi y a des questions d'ailleurs, je veux savoir. Parce qu'à voir les gens, c'est important. Savoir à qui j'avais affaire, c'est encore mieux. Il y en avait un, il était plutôt yanti, il avait des cheveux un peu lisses. On a des petits carrés, tu sais ? Kader, Kader. Lui, c'est celui à qui vous avez pris le numéro sur caillot. Si, et il y en avait un, il avait les cheveux de tresses, un peu de dessin sur la tête. Lui, c'est Balou. Balou ? C'est quoi son nom et son prénom ? Ceux qui se sont occupés de toi, je crois. Si, comment est-ce qu'est-ce que son nom et prénom à lui ? Euh, je le connais son nom de Balou, je crois, c'est... Je vais vous dire si je regarde les archives du Beniz. Regardez, t'as ton téléphone. Il balance tout ! Voilà, il balance tout ! Il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir, c'est normal. Il ne veut pas mourir, c'est normal, ça se comprend. Je voulais revenir à un point d'hybride. Quand tu m'as dit que tu étais... Désormais, c'était, j'ai pas compris, Caillot contre Losantos, etc. Genre, j'ai pas compris cette phrase, en fait. Tu peux m'expliquer ? C'était un moment que vous m'avez dit qu'il y avait des représailles. J'ai les moyens financiers pour payer du monde. J'ai les contacts aussi pour les retourner contre vous. Donc, tu ne vois pas que nous aussi, on a les moyens financiers ? Si, si, dis donc, j'en doute pas. Mais vous, vous n'avez pas énormément de contacts ici, encore. Le moins les contacts, je les ai ici, sur place. Mais tu sais très bien que les contacts, tous les faits avec l'argent. Justement, l'argent, je l'ai. Je l'ai, la plataille, justement. Je l'ai, la plataille, les contacts. Mais vous n'avez pas les contacts ? Ok, on n'a pas les contacts. Mais du coup... À l'enterrement, t'as dit, on va se venger. C'est pas vous, peut-être, mais les autres. Ah oui, bah oui, en même temps, on enterre une personne qui était proche de nous. Et Almano, c'est normal, c'est Boris quand même. C'était leur frère. C'est normal. Mais moi, j'y brûle. Tu vois tous les gâteaux, c'est ça, les plantes ? Ah non, gâteaux, on n'y touche pas. Mais moi, j'y brûle, j'ai une question. Imaginons, hein. Imaginons que tu sois avec ton frère et qu'une bande de sauvages sorte de nulle part et lui tire une balle dans la jambe. Même deux balles dans la jambe. Comment est-ce que tu as réagéré ? Je pense que je retrouverai les personnes et je ferai pareil, je pense. Pour le double. Le double ? Donc quatre balles dans la jambe ? Sincèrement, moi, je vous parle sincèrement, là, je vais pas... Mais c'est une question sincère. Ouais, ouais. Je pense que je ferai pareil. Mais après, tout dépend des circonstances, etc. Ça dépend de quoi ? Bah, si je suis le premier à... Si je suis le premier, en fait, à tirer, c'est sûr que je vais être plus jeune que si c'est des personnes qui sont de nulle part et qui font ça. C'est des personnes qui dit auparavant. Ouais, aujourd'hui, j'allais te proposer un deal, mais bon, t'as rempli ta part du contrat, hein. C'est quoi le deal ? Le deal était que tu me le donnes, tous les noms qui étaient présents, contre ta vie, en vérité. Sinon, je vous retrouverai un par un et je vous tuerai tous. Et le seul regret que j'aurais, c'est que je pourrais le faire qu'une seule fois, ça. Mais là, concrètement, il va se passer quoi avec mes collègues ? Ah bah, disons que tes collègues, ils vont devoir... T'es la vie le plus vite que prévu, hein, s'ils veulent pas finir entre quatre planches. Tu m'as dit, là, machin, elle m'a tiré dessus. Donne-moi une putain de bonnes raisons, des paramâtres. Vous avez tué Bruce ? C'est pas une bonne raison, moi, il y a tous les personnes. Il y a de l'argent, il y a des... L'argent, tu crois qu'il y a besoin de l'argent, d'une pauvre cloche ? Elle va me rapporter quoi ? Elle va me rapporter trois poissons pour le dîner ? Moi, vous m'avez pas dit ça avant, vous m'avez pas parlé du deal avant. Soncèrement, je préfère ma vie... Le problème, c'est que t'es arrivé, vous avez menacé des personnes dont vous n'avez pas l'estime. Vous êtes arrivé, vous avez fait les grosses couilles avec nous. C'est qui qui a fait l'erreur ? Ouais, je comprends votre point de vue, mais... Le problème, c'est que... J'aimerais éviter ça, moi. Si, tu aimerais quitter ça, on va en discuter avec les refaits. Mais il faut que tu comprennes que nous, les autres, on va pas pouvoir leur laisser impunis ce qu'ils ont fait. Hermano, je vais te laisser parler... Non, juste, Hermano, est-ce que tu peux lui prendre son téléphone et voir un petit peu ses messages ? Si, demande pas s'il te plaît, Jibril. T'as prévenu quelqu'un avant de venir ici ou pas ? Non. Bon, on va vite te le deviner toute façon. T'es venu équipé, Jibril ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, 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 toujours, toujours. Tu prends toujours trois armes dans ton sac ? J'ai toujours le sac plein. Allez, jette ta radio éteint là... Tu devais te prendre les munitions, après je suis identifié. Tu prends pas. Est-ce que je te propose, moi, Jibril ? On va faire un petit tour, sympathique. Ouais. On va continuer de discuter. Pas ici, parce que bon... Ici, y'a pas mal d'allées et venues. Comme je te fais confiance et... T'as rempli la part du marché, Je t'emmène chez moi à la maison. Mais pas Caio. Je t'emmène ici, chez moi, à Los Santos. Ça te va ? Un gâteau ? Non, y'aura pas gâteau. Vraiment, c'est la casa. Vraiment, c'est la casa. Bah, tu vois, Jibril, ça se passe bien ? Bah, pour moi, mais je préférerais que ça se passe si bien pour tout le monde, quoi. Tu préfères mourir pour eux ? Je préfère qu'il ne leur arrive bien. C'est vrai mec, c'est pas possible, ça devrait... Bah, justement, y'a toujours... Vous avez besoin de pommes, concrètement. Hermano ? Tu pourras préparer les cocktails, s'il te plaît, pour l'invité ? Si, par exemple. Heureusement, on a fait plein de tequila et whisky avant de venir, hein. Ah ! Oui, c'est... Ouais, heureusement. Il va fallu pas se donner cette peine pour moi, quoi. Et tes amis, ils sont où, là ? Euh... Bah, la plupart dorment. Bah, je pensais que t'allais venir avec eux, hein. Bah, du coup, on m'a dit que je devais venir me parler sans armes ni rien, donc je vais venir les amener. Ah, t'es quand même venu avec des armes. Ah ouais, mais non, mais j'aurais parlé sans se braquer, sans se tirer dessus, etc. Ouais, ouais. Sinon, ça, c'est pour... c'est moi. Hop. Ouais, pour rester ici, à côté de l'hélicoptère, je vais juste discuter avec Dubril, près de Dubril, là-bas. Tiens, Dubril, on va discuter. Pas mal, en tout cas, le domaine. Du coup, par rapport à tes amis, à donner tous les noms à Mierman, on est d'accord. C'est ça, ouais. Après, par rapport à ce que tu me disais, tes amis... Ouais, j'aimerais bien que tout le monde vive ici, mais il n'y a pas forcément toute la place, ici, à Los Santos. Bon, que c'est soit... Rourrir ici, ou aller vivre ailleurs, tu comprends ce que je veux dire ? Pas forcément les tuer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me dire, vous allez missionner, donnez-leur quelque chose. Au moins de se racheter, je sais pas. Par exemple. Je t'écoute. Heu... Donnez-leur des missions. Mais, quel type des missions ? Heu... Peu importe, ils sont bons, ils savent travailler. Mais justement, moi, j'avais une question par rapport à ça. D'où est-ce que vous avez des grosses arbres, là ? Les AK que j'ai vus, etc. Ça vient d'où, ça ? Heu... Ça vient de moi. Ça vient de toi ? Heu... C'est-à-dire ? J'ai eu beaucoup de contacts, j'ai toujours eu des facilités à... à tisser des liens avec les gens, que ce soit avec les gangs ou les gros... les gros groupes, les grosses organisations, etc. J'ai réussi à leur apporter des services en échange de services en retour. Du coup, j'ai pu acheter mes armes. Ok. Mais tu fais quoi avec tes armes ? Parce que c'est bien d'en acheter, mais... Qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu fais avec ? Avant, je travaillais... J'étais un petit peu un mercenaire pour des groupes. C'est-à-dire, quand ils avaient besoin de choper quelqu'un ou de choper un groupon complet, je mange y aller. Après, je me suis allié à d'autres groupes, des organisations, des groupes de braqueurs. C'est un peu... Je suis un homme à tout faire, un petit peu. Et du coup, j'ai ma petite équipe à tout faire aussi. Et vous êtes quoi ? Vous êtes une équipe de braqueurs de banques ? Vous braquez des convois ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais, non, non. Il y en a certains qui braquent des banques. D'autres qui... Ouais, pareil, le convoi. Il y a déjà eu de la Brinks. Il y a pas mal de choses. Et comment ça se fait que la plupart travaillent à la pêcherie ? C'est quoi ? C'est une entreprise qui vient d'ouvrir. Du coup, ils la font grossir un petit peu et que ça rapporte bien. C'est pas mal. Ok. Ok, ok, ça marche. Et c'est dommage qu'il faut y attaquer à nous, quoi. C'est un peu débile, là. Et si vous avez moyen, en fait, pour qu'il reste, pour que tout le monde reste ici, dites-le. Et s'il y a des missions ou quoi, donne-leur des missions. Ils les feront. Ils accompliront. D'abord, moi, d'excuses, d'explications. Et puis après, on verra. Moi, ça dépend de leur réaction, tu vois. Tu comprends, Dubril ? Ouais, ouais, je comprends. Si ils veulent toujours pas comprendre qu'ils ont fait une erreur, bah... Moi, je t'aime bien, Dubril. Bah, moi aussi, moi aussi. Vous avez l'air d'être... J'ai pas assez pour que tu vives. Y'avait pas trop d'alcool ? Non, c'est parfait. Invité à... Beaucoup apprécier. Hé, attends, j'ai pas vu. J'ai vraiment dessus. Allez, allez récupérer son... Son corps, sa carte d'identité, ses vêtements. Et de vos plaisirs. Et Hermano fut devant. En fait, le signal, c'était... Quand j'allume mon cigare, tu vois. C'était un signal qu'on s'était donné avec Flaco. Y'a envoyé un message à Balot et Masha, mais ils répondent pas. Avec le numéro de Dubril. T'as gardé son téléphone ? Il y a le Raph, il envoie les messages au Raph. Hum, ouais, vas-y, vas-y, ouais. Écoutez, Hermano, ça fait déjà un sur les listes. Arrayé. Il restera le reste, hein. On a tous les noms, de toute façon. Il y a les numéros, maintenant. Les numéros, les noms... On va les traquer jusqu'au dernier. Los Santos sera leur cimetière. La chica, là. Masha, donc. Masha, Petro, je sais pas quoi. Joe ? C'est Joe. C'est Joe. C'est Joe. C'est Joe. Incroyable, ça, incroyable. Une équipe de choc, vraiment. C'est ça bien, par contre. Je regarde vraiment pas votre venue ici, à Los Santos, hein. Oh, là, c'est qu'une trace. Aucune trace. Là, on a tous les numéros, tous les noms. C'est parfait. Il reste plus que le reste de la liste, hein. Là, on a les photos. Là, on va clairement partir à la pêche, hein. Tu m'as dit quoi ? C'est sa femme, sur la photo ? Non. Au fond d'écran ? J'imagine. Attends, mais il a envoyé un jeu de thème à Ailey. Bizarre. Attends, mais il m'a dit que sa femme, c'était Alba. C'est pas ce qu'il fait là. Qu'elle était en Espagne, je sais pas quoi. En fait, il a envoyé un tela à tous ses potes. C'est moi qui ai envoyé tela. Ah, ok. Je réponds pas à ses poutres. Il a envoyé un machin. Ah, t'es là. Balou, Balou, t'es là. Il a dit à Raph, t'es là, gros. T'es là, gros. A t'es là, gros. Je vois pas ce que tu devais dire. Merci.